Musique Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Alors le thème du jour est le contentement. Comment pouvons-nous définir le contentement ? Lorsque nous prenons le mot « contentement » et le séparons en deux, on retrouve le mot « content ». Mais vous allez me demander, être content de quoi ? C'est être content, heureux de l'état dont je me trouve. Lorsque nous prenons la Bible, nous pouvons lire dans Philippiens 4 au verset 11 qui nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Finalement, le contentement, c'est être content de ma condition de vie sans rien désirer de plus. Et avant d'aller plus loin, on va faire un petit test pour savoir où chacun se situe par rapport à la définition donnée précédemment. Et dans le questionnaire, soyez honnête. Est-ce qu'il vous faut 10 paires de chaussures pour être heureux ou bien 2 paires de baskets vous suffisent pour être heureux ? Est-ce que pour être heureux, il vous faut une paire de Phila, une paire de Vance, une paire de Nike ou bien une paire d'Adidas, All-Star et j'en passe ? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde et une société qui nous font croire que pour être heureux, il faut soit accumuler des possessions, acheter sans cesse de nouvelles choses ou bien porter des vêtements ou des chaussures de marque. Et surtout vous, en tant que collégiens, ce n'est pas facile car on veut vous faire croire que pour être accepté des autres, reconnu ou entre guillemets avoir une certaine popularité, il faut suivre la tendance du moment, la mode actuelle pour être heureux et accepté. Et malheureusement, aujourd'hui, le regard de mon prochain, de mes amis, de mes camarades de classe, impacte mes choix et mon style de vie. Je ne fais plus les choses pour moi-même, mais pour les autres. Nous avons peur du regard des autres et de leurs réactions. Aujourd'hui, le regard de mon prochain impacte et influence mes choix et mon style de vie. Lorsque tu achètes une paire de chaussures ou bien un vêtement, l'achètes-tu pour toi-même ou bien pour plaire aux autres ? En aucun cas, nous devons plaire à l'homme, mais nous devons plaire à Dieu. La Bible dit dans Galates, chapitre 1, verset 10, Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Ne te fatigue plus à plaire aux hommes, mais au contraire, efforce-toi à plaire à Dieu. Ensuite, nous devons prendre le temps d'apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne. Mais nous rencontrons des obstacles qui nous empêchent d'apprécier les bienfaits de Dieu dans nos vies, tels que la mode actuelle, l'accumulation des biens et des possessions. Tout cela nous empêche de voir les bontés de l'Éternel dans nos vies. Nous courons tellement après de nouvelles choses, de nouveaux vêtements, de nouvelles paires de chaussures, que nous n'avons même plus le temps d'apprécier ce que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, tout le monde désire être content dans sa vie et être heureux. Le monde dit que pour être heureux, il faut avoir les vêtements et les nouvelles chaussures du moment. Mais que dit la parole de Dieu ? La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 8 Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Finalement, pour être heureux, nous n'avons pas besoin de grand chose, mais seulement de vêtements et de nourriture. Et cela nous suffit. Si tu as de quoi te vêtir et de quoi manger, alors cela te suffit pour être heureux. Et maintenant, prends quelques minutes et rappelle-toi les bontés de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi toutes les fois où tu n'as pas manqué de nourriture. Rappelle-toi toutes les fois où tu as eu des vêtements pour aller au collège, une paire de chaussures pour aller à l'école. Chaque fois que tu pries, prends le temps de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné. Dis-lui merci. Merci pour tes vêtements. Merci pour ta maison. Merci pour la nourriture qu'il t'a donné. Désormais, ne sois plus dans l'inquiétude à part au regard des autres. Ne sois pas inquiet que tu es de la marque ou pas, car tu es béni aux yeux de Dieu. Le fait d'avoir des vêtements et une paire de chaussures, fais que tu es béni de Dieu. Et ne t'en fais pas, car Dieu ne t'abandonnera pas. Mais il a fait la promesse de pouvoir à toutes tes besoins. Selon Philippe 4, 19 Ainsi, tu ne manqueras de rien. Telle est la promesse de Dieu pour nos vies, pour ta vie. Et rappelez-vous de cela. Si tu as de quoi te le dire et de quoi manger, alors cela te suffit pour être heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente après-midi dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut à tous. Attention, rendez-vous dimanche prochain à 9h pour la prochaine leçon. Et puis, on va voir le Seigneur Jésus-Christ. 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 Et puis, on va voir le Seigneur Jésus-Christ.